Bonjour, bonjour à tous, bon matin, bon vendredi à tous. J'espère que vous allez bien, vous terminez bien la semaine. En tout cas, moi, ça va super bien. Une information très, très importante que j'ai pour mes impacter à Abidjan qui devrait rencontrer le consultant, c'est-à-dire depuis le 10 février. Oui, je n'ai pas pu vous joindre parce qu'il y a une situation qui prévalait un peu chez lui au Niger. Donc, il attendait que ce soit clair avant de me faire signe. Donc, c'est ça, le consultant devait vous recevoir depuis le 10 février. Malheureusement, il n'a pas pu revenir à Abidjan. Oui, vous savez qu'il était à Abidjan. D'Abidjan, il est parti à Bamako. Il est revenu et de Bamako, il est parti au Niger. Il a un gros, gros problème de famille là-bas. Je vous avais dit, il y a quatre mois de cela, oui, environ quatre mois, il avait perdu son père. Et puis, aujourd'hui, la mère est là. Voyez-vous, tu as vécu 55 ans de vie. Puis, oui, M. Magadji, ses parents étaient mariés depuis 55 ans. Et puis, son père est décédé l'année dernière. Donc, c'est difficile pour la maman. C'est très, très dur pour elle en ce moment. Donc, il était parti comme ça pour une visite familiale. Et puis, bon, là, il m'a dit, Monique, il faut que je passe du temps ici. Si je ne veux pas voir ma mère partir plus vite là, il faut que je sois là. Donc, M. Magadji est encore au Niger pour environ deux mois. Oui, parce qu'il m'a dit, c'est fin mars qu'il rentre à Abidjan. Comme il y a des gens qui étaient déjà sur la liste, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo-là. Pour vous dire clairement, inquiétez-vous pas. Oh là là, ne vous inquiétez pas. Québécois, inquiétez-vous pas. Ne vous inquiétez pas. Il va vous recevoir dès son retour. Aïe, ce n'est pas Abidjan, il va passer pour rentrer au Canada, non. Donc, oui, affaire, ce n'est même pas affaire même. J'ai vu que vous m'avez envoyé le message, oui, l'impacteuse, on attend le coup de fil du consultant. Non, vous n'avez pas le coup de fil du consultant maintenant parce qu'il n'est pas Abidjan. Il ne rentre pas Abidjan en ce moment. Et puis, à cause de, oui, c'est vrai, c'est surtout pour le problème de famille. Il dit que, Monique, je suis là pour soutenir la vieille. Tu comprends. Oui, c'est un sérieux problème de famille. Au moins, il va prendre le temps pour prendre soin de maman et puis rentrer à Abidjan. Donc, quand il rentre à Abidjan, il va vous recevoir. Il a combien? 10 jours à faire Abidjan. Oui, 10 jours qu'il a à faire Abidjan quand il quitte Niamey pour Abidjan. Donc, ça veut dire qu'il va recevoir tout le monde. D'ailleurs, même il m'a dit, la liste est toujours ouverte. Si vous voulez le rencontrer, n'hésitez pas à toujours rentrer en contact avec moi. Oui, il y a certains parmi vous qui sont dans les procédures depuis, vous ne comprenez pas. Vous me dites, non, l'impacteuse, comment on appelle ça? Ça fait telle année. L'impacteuse n'est pas consultante en immigration. Toujours, j'ai dit ça. J'aime parler du Canada. J'aime parler de tout ce qui a trait à l'immigration au Canada. Mais je ne peux pas vous informer. Finalement, la cafétière n'était pas en panne. Je l'avais mal placée. Quand le roi est venu, il a poussé en même temps. Ok, j'ai dit que ce monsieur-là, s'il n'est pas dans ma vie, comment je vais être? Le seul homme qui ramasse après sa femme. Ah, c'est une chance. Donc, c'est ça. C'est ça. Donc, comme je vous ai dit, vous comprenez, ne vous inquiétez pas. Il va recevoir tout le monde. Vous êtes dans des procédus d'immigration. Vous ne comprenez pas. Vous m'envoyez ça, l'impacteuse, etc. Est-ce que tu peux regarder? L'impacteuse, je ne regarde pas de documents. Ça, là, ça, c'est ancien temps. Je prenais mon temps pour checker, tout et tout. Donc, si vous êtes dans des procédus, vous ne comprenez pas pourquoi, depuis, vous êtes dans vos procédus, là-bas. Et puis, ça coince, ça n'avance pas. Monsieur Magadji est là. Vous rentrez en contact, vous allez le rencontrer. Dès qu'il calcule, il regarde votre truc, il va vous dire, non, c'est comme ça, c'est comme ça. Oui, parce que parmi vous, là-bas, il y a certains qui l'ont rencontré. Il vous a dit, pourquoi votre dossier est coincé? Il y a d'autres auxquels on a dit, l'entrée à l'Express, ils sont dedans, ça fait deux ans. Vous allez me dire que c'est COVID. Il y a des gens, là, dans COVID, ils ont commencé, là, ils ont eu leur visa. Donc, si vous voulez continuer de vous laisser anarquer, qu'est-ce que je peux faire? Je vous donne tous les conseils qu'il faut. Je vous dis d'être prudent, tout et tout. Donc, on vous a dit que non, tout le monde peut faire une procédure d'immigration. Je vous dis que tout le monde n'est pas capable de faire une procédure d'immigration. Il y a les thèmes de l'immigration, tu ne connais pas, là. Tu vas aller déjà te cogner la tête, hein? Dans la vraie vie, là, chacun peut aller se défendre devant un, comment on appelle ça, dans une justice, non? Hein? Mais on prend des avocats. Bref. Je reviens toujours sur mes informations. Toujours, toujours. Je vais toujours revenir. Partager cette vidéo, mes impacts. Partager, hein? Je vais vous, vous voyez mes yeux, hein? Je me suis rêvé pour aller prendre un verre d'eau au frigo à 4, à 5, oui, 5 heures du matin. Et puis, j'ai vu mon téléphone clignoter. C'est la soeur ivoirienne au Canada, ici. Elle m'a expliqué son histoire. Quand je vous parle, là, quand je vous parle du comportement de nous, les Africains, en Occident, on dit, elle se la pète, elle se la joue. Je me la joue, mais quand je, vers la fin, là, c'est moi qui ai raison. Demain, là, j'ai rentré dans ce dossier, là, vous. Je vais rentrer, mais, oui, je vais finir des Bamougou, comme on dit, je vais finir des Guenzin. Et puis, je vais demander l'aide de tous les Africains, ici, au Canada. Je vais vous expliquer pourquoi. Ce qui est su, cette carte, là, ça, c'est ma vieille carte d'assurance maladie. Je vous avais parlé, hein? Quand je vous parle, vous ne m'écoutez pas. Il y a une famille qui est rentrée en contact avec moi, il y a comme deux jours. Ils sont arrivés au Canada, là. Ça fait, elle a dit, ça fait deux semaines, ils sont là. Ils ne savaient même pas que ça leur prend une couverture médicale. Ça ne fait rien. Je vais me répéter toujours, hein? Je suis là pour le bien-être des Africains. Quand vous arrivez, là, avant que vous ayez cette carte, là, ça vous prend trois mois, environ quatre mois, dix jours, bravo. Avec COVID, même, là, il y a rien de plus combien de temps ça fait. Mais quand tu n'as pas encore ça, ça te prend une assurance privée. Il faut que tu prennes une assurance pour couvrir la famille. Vous êtes arrivés chez des frères africains qui ne vous ont pas dit ça. Une famille ivoirienne. Et la famille est là. Vous mangez, vous dormez, vous chiez, vous pissez dans la maison. Et demain, un d'entre vous, là, un d'entre vous, va faire une fièvre dans la maison. Vous allez vous retrouver aux urgences. Vous faites comment? Vous faites comment? Avant que la carte, dans cette carte-là, vous la recevez, ça vous prend une assurance privée. Tapez sur Internet. Les assurances privées. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas rester sans couverture. Hein? J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. J'avais vu cette vidéo-là. Comme on l'avait regardée. Mais ce n'est pas grave. Je reviens toujours sur mes informations. Donc, tu es un immigrant. Tu es un résident permanent. Tu es un coût. Tu es rentré au Canada. Ça te prend une assurance. Et regarde dans la neige, là. Tu te lèves. Tu t'en fais une cousse, là. On dit non. Allons au départ. Là, on marche au quartier. Tu glisses là-bas. Tu te fais une fracture, là. Quand tu es allé à l'hôpital, j'ai dit qu'on a déjà eu un cas ici de ça. On a eu des cas de ça que j'ai déjà cités dans la vidéo. Dans mes vidéos précédentes. Vous comprenez? Faites attention. Prenez-vous en main en Occident. Les Africains. Surtout au Canada. Ne jetez pas la honte sur moi. Vous comprenez-le? Faites j'étais stupéfaitre quand la dame m'a dit ça y est. C'est comme quelque chose m'a dit, pose-vous la question. Non, quelle assurance? On attend notre cas d'eux. Elle cherche le mot. J'ai dit rame-cûl. Elle dit oui. J'ai dit, mais attends. Donc, vous attendez le rame-cûl. Vous êtes dans la maison. Vous êtes où? Elle dit non. On a un frère qui nous a reçu. Comme il a une grande maison, on nous a donné un département dans sa maison. C'est là qu'on est en confinement. On vous a reçu. On vous a mis en confinement dans une grande maison. Mais on ne vous a pas dit que ça, là. C'est ça qui est important. Viens m'arrêter là aujourd'hui. Le consultant revient à Bigan fin mars. Monsieur Magadji, vous qui êtes inscrit, il va vous recevoir. Monsieur Magadji était un peu mal à l'aise. Non, non, non. J'ai dit à Monsieur Magadji, oh sourire, il m'a envoyé bagage. Tu vas passer par Bigan pour rentrer au Canada. Non, il ne faut pas t'inquiéter. Donc, il va vous recevoir. C'est juste qu'il a des problèmes de famille. Il faut que quand même, il s'occupe de maman. Donc, les inscriptions se poursuivent. Si vous voulez rencontrer Monsieur Magadji, pour n'importe quel problème dans votre dossier d'immigration que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi dans mon numéro WhatsApp, qui est ça, en bas. Pour ceux qui me regardent sur YouTube, en description, ça a été en bas. Cliquez là, vous allez voir. Mon Facebook, c'est déjà affiché. Si ceux prenaient soin de vous, c'est votre impacteuse. Ce soir, on aura une petite causerie. Sur les achats impulsifs. Achats impulsifs, ça a dit que tu n'as pas besoin de ça, mais tu payes. Les femmes qui se mettent dans les affaires de marque là. Vous payez, vous payez, vous payez. Et puis, le derrière n'est pas soudé. Il y a un message pour vous dans la causerie du vendredi. Si ceux, prenez soin de vous. Votre impacteuse, toujours, on est dans le processus de paix. Au revoir.